Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le shilling d'argent ». Il y avait un shilling. Il sortait tout brillant de la monnaie, il sautait, il tintait. « Hourra ! » disait-il, « je vais partir dans le vaste monde. » Et c'est ce qu'il fit. L'enfant le serrait dans ses mains chaudes et l'avare dans ses mains froides et moites. Le vieillard le tournait et retournait de nombreuses fois, tandis que la jeunesse le laissait tout de suite filer entre ses doigts. Le shilling était en argent, il avait très peu de cuivre en lui, et cela faisait déjà toute une année qu'il était dans le monde, c'est-à-dire qu'il circulait dans le pays où il avait été frappé. Puis, il fit un voyage hors du pays. C'était la dernière pièce de monnaie du pays qui restait dans le porte-monnaie que son maître avait emporté avec lui. Celui-ci ne savait pas lui-même qu'il l'avait jusqu'au moment où il lui vint entre les doigts. « Ah voilà un shilling de chez nous, » dit-il, « il va pouvoir être du voyage lui aussi. » Et le shilling tinta et sauta de joie lorsqu'il le remit dans le porte-monnaie. Il y resta parmi des camarades étrangers qui allaient et venaient. L'un faisait place à l'autre, mais le shilling qui venait de chez nous restait toujours, c'était une distinction. Plusieurs semaines avaient déjà passé, et le shilling était loin dans le monde sans bien savoir où. Il entendait les autres pièces dire qu'elles étaient frappées en France, en Italie. L'une disait qu'ils étaient maintenant dans telle ville. L'autre disait qu'ils étaient dans telle autre. Mais le shilling ne pouvait pas s'en faire une idée. On ne voit pas le monde quand on passe son temps dans un sac. Et c'était bien son cas. Mais un jour, alors qu'il était là, il remarqua que le porte-monnaie n'était pas fermé. Et il se glissa jusqu'à l'ouverture pour jeter un petit coup d'œil à l'extérieur. Il n'aurait pas dû le faire, mais il était curieux. Ce genre de choses ne reste pas impuni. Il glissa dans la poche du pantalon, et lorsque le soir on rangea le porte-monnaie, le shilling était encore où il était, et il sortit avec les habits dans le couloir. Et là, il tomba tout de suite sur le plancher. Personne ne l'entendit, personne ne le vit. Le matin, les habits entrairent. Le monsieur l'est mis, il s'en alla, et le shilling ne suivit pas. Quelqu'un le trouva. Il dut reprendre du service. Il sortit avec trois autres pièces. C'est tout de même bien de voir un peu le monde penser le shilling de faire connaissance avec d'autres gens, d'autres mœurs. « Qu'est-ce que c'est que ce shilling ? » dit quelqu'un aussitôt. « Ce n'est pas une pièce du pays, elle est fausse, elle ne vaut rien. » Et c'est maintenant que commence l'histoire de shilling telle qu'il l'a racontée par la suite. « Fausse, ne vaut rien. » « Un frisson m'a parcouru, » dit le shilling. « Je savais que j'étais fait de bon argent, que je teintais bien et que ma frappe était authentique. » Les autres se trompaient, certainement, ce n'était pas à moi qu'ils pouvaient penser, mais c'était pourtant bien à moi qu'ils pensaient. C'est moi qui le trouvais faux, je ne valais rien. « Il faut que je l'écoule dans le noir, » dit l'homme qui m'avait en sa possession. « Et on m'écoula dans le noir, puis on pesta à nouveau contre moi lorsque le jour fut venu. » « Fausse, ne vaut rien, faut faire en sorte de nous en débarrasser. » Et le shilling tremblait entre les doigts à chaque fois qu'on voulait l'écouler, mine de rien, et le faire passer pour de la monnaie du pays. « Pauvre shilling que je suis, à quoi me servent mon argent, ma valeur, ma frappe, si les gens n'y accordent aucune importance ? » C'est ce que le monde pense de nous qui détermine ce que nous sommes pour lui. Ce doit être terrible d'avoir mauvaise conscience, d'employer la ruse pour avancer sur la voie du mal, quand on pense que le simple fait de donner cette impression me met dans cet état. Moi, qui suis pourtant tout à fait innocent, à chaque fois qu'on me sortait, j'avais peur des yeux qui allaient me voir. Je savais que je serais rejeté, jeté sur la table, comme si j'avais été un mensonge, une supercherie. Une fois, je suis arrivé chez une pauvre femme pour récompenser le dur labeur d'une journée. Mais elle n'arriva pas à se débarrasser de moi. Personne ne voulait m'accepter. J'étais un vrai malheur pour elle. « Je vais être obligé de tromper quelqu'un avec cette pièce, » disait-elle. « Je n'ai pas les moyens de garder un faux shilling. Je vais le donner aux riches boulangers. C'est lui qui pourrait le mieux supporter ça, mais c'est tout de même une injustice que je vais faire, là. Faut-il maintenant que je pèse sur la conscience de cette femme ? » soupira le shilling. « Est-ce que j'ai tellement changé, maintenant que je suis devenu vieux ? » Et la femme a lâché le riche boulanger. Mais il connaissait trop bien les shillings qui avaient cours. On ne me permit pas de rester là où j'étais. On me jeta à la face de la femme. Je ne peux pas lui servir à acheter du pain. Et je fus profondément attristé d'être ainsi fait que je créais des ennuis aux autres. Moi qui, dans ma jeunesse, avais été plein d'entrain et d'assurance, conscient de ma valeur et de ma frappe authentique, je devais aussi mélancolique que peut l'être un pauvre shilling quand personne ne veut de lui. Mais la femme me rapporta chez elle, me regarda avec beaucoup de tendresse, de douceur et de gentillesse. « Non, je ne peux tromper personne avec toi, » dit-elle. « Je vais te percer d'un trou pour que chacun puisse voir que tu es faux. Et pourtant, voilà que ça me vient tout d'un coup. Tu es peut-être un shilling porte-bonheur. Oui, je le crois bien. Cette pensée me vient comme ça subitement. Je perce un trou dans le shilling, je passe un cordon par le trou et je mets le shilling autour du cou du petit enfant de la voisine pour lui servir de porte-bonheur. Et elle fit un trou en moi. Ce n'est jamais agréable d'être percé d'un trou, mais quand l'intention est bonne, on peut supporter bien des choses. On passa un cordon à travers moi. J'étais devenu une sorte de médaille à porter. On me pendit au cou du petit enfant et l'enfant me sourit, m'embrassa et je reposais toute une nuit sur la poitrine chause et innocente de l'enfant. Le matin, la mère me prit entre ses doigts, me regarda et elle avait sa petite idée. Je m'en aperçue tout de suite. Elle sortit une paire de ciseaux et coupa le cordon. « Shilling porte-bonheur, » dit-elle. « Eh bien, nous allons voir ça. » Et elle me mit dans de l'acide pour que je devienne vert. Ensuite, elle boucha le trou, me frotta un peu et se rendit au crépuscule chez le marchand de billets de l'entrée pour se procurer un billet qui devait porter bonheur. Comme je me sentais mal, je ressentais un pincement comme si j'allais me casser en deux. Je savais qu'on dirait que j'étais faux et qu'on me rejetterait publiquement. On présente une quantité d'autres shillings et d'autres pièces de monnaie qui avaient des inscriptions et des effigies dont ils pouvaient être fiers. Mais je m'en sortis bien. Il y avait tellement de gens chez le marchand de billets. Il était tellement occupé. Je disparus en teintant dans le tiroir parmi les autres pièces. Je ne sais pas si ce fut un billet gagnant. Mais je sais en revanche que dès le lendemain, on me reconnut comme étant un faux shilling. On me mit de côté et je fus employé pour tromper et encore tromper. C'est insupportable quand on a un fond honnête. Je ne peux pas nier que je sois comme ça. Pendant des années, je passais d'une main à l'autre, d'une maison à l'autre, toujours en buton rebuffade, toujours mal vu. Personne ne me croyait et je ne croyais ni à moi-même ni au monde. Ce fut une période difficile. Un jour, un voyageur arriva. On m'avait bien sûr donné à lui en trichant et il fut assez naïf pour me prendre pour de la monnaie qui avait court, mais voilà qu'il voulut m'utiliser pour payer et j'entendis alors à nouveau ses cris. Il ne voit rien. Faux. On l'a donné pour authentique, dit l'homme en m'examinant soigneusement. Un sourire lui vint alors sur le visage. D'habitude, ça n'arrivait jamais au visage qui m'examinait soigneusement. Voyez-vous ça, dit-il. C'est une des pièces de monnaie de notre propre pays. Un bon et honnête shilling bien de chez nous dans lequel on a fait un trou et qu'on fait passer pour faux. Voilà qui est amusant. Je vais te garder et te ramener à la maison. Cela me remplit de joie. On disait que j'étais un bon et honnête shilling, que j'étais de bon argent et que ma frappe était authentique. Pour un peu, j'aurais produit des étincelles de joie, mais ce n'est pas mon genre de faire des étincelles. L'acier peut le faire, mais pas l'argent. On m'enveloppa dans du fin papier blanc pour ne pas me mélanger avec les autres pièces et pour ne pas me perdre. Et ce n'est qu'à des occasions particulières, quand on se rencontrait entre compatriotes, qu'on me montrait et qu'on disait énormément bien de moi. Les gens trouvaient que j'étais intéressant. C'est amusant de pouvoir être intéressant sans dire un seul mot. Et puis je revins à la maison. C'en était fini de toute ma détresse. Ma joie commençait. J'étais de bon argent, en effet. J'avais une frappe authentique. Et cela ne m'ennuyait pas du tout qu'on m'avait percé d'un trou pour montrer que j'étais faux. Ça ne fait rien quand on ne l'est pas. Il faut persévérer jusqu'au bout, à la longue. On finit par faire reconnaître sa valeur. C'est du moins ce que je crois, dit le Schilling. À demain.